Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien en cette nouvelle journée et en cette nouvelle vidéo Je vous ai filmé cette vidéo alors que j'ai même pas encore monté celle que j'avais filmée il y a genre 15 jours, 3 semaines Où je faisais justement mes cheveux, donc là vous me voyez avec mes cheveux que j'ai réalisé avec le Total Bleach de chez London Et que j'ai fait rattraper chez le coiffeur, mais rassurez-vous, ce n'est pas à cause du produit, vous verrez la vidéo De toute façon vous l'avez déjà vue normalement, c'est juste que je ne l'ai pas monté, donc voilà, c'est un peu le chaos Donc oui, qu'est-ce que je fais au lieu de monter ma vidéo ? Je fais une autre vidéo, c'est juste qu'il fait super beau, que j'étais super inspirée Par ces produits Glowy et parce que c'est les soldes et parce que j'ai testé quelques petits produits que j'ai acheté et que j'avais vraiment envie de vous en parler Avant que ce ne soient plus les soldes Donc je vous ai fait rapidement un petit tuto make-up qui rassemble évidemment mes couleurs, celles que je préfère le plus Avec une des palettes que j'apprends de plus en plus à aimer, la distorsion de chez Urban Decay Vraiment, je m'éclate avec C'est la grande saison des festivals, c'est l'été, on a envie de couleurs, on a envie de paillettes, on a envie de teint glowy Comme je vous disais, on a envie que ça brille et que ça tienne Donc voilà, les deux nouveaux produits entre guillemets que j'ai utilisés dans cette vidéo Ce sont le Urban Defense, voilà, c'est une base de maquillage qui en plus a un SPF 30 à l'intérieur Donc ça se met comme une base tout simplement, ça va venir faire tenir votre maquillage plus longtemps Matifier votre visage, flouter les pores et en plus protéger votre peau du soleil Donc j'ai trouvé ça génial pour l'été, en plus il était soldé Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, je vous dirai dans les prochaines vidéos Parce que je vais l'utiliser évidemment à chaque fois que je me maquille pour avoir vraiment un avis dessus Donc je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas il était soldé, ça valait vachement le coup Et puis voilà, c'est l'été, on n'a pas forcément le réflexe de mettre de la crème solaire sur son visage Par contre, une base pour le make-up, oui, et donc c'était le combo parfait Et le deuxième nouveau produit, je vous l'avais déjà présenté chez NYX En fait avec les diochromatiques qui s'utilisent autant sur les lèvres que sur le visage ou sur les paupières N'importe où vous voulez, en tout cas moi c'est ce que j'en fais Voilà chez Urban Decay, ils avaient fait à peu près la même chose Ça s'appelle les Naked Skin Highlighting Fluid Donc c'est un highlighter fluide tout simplement Donc je l'utilise exactement comme j'utilisais celui de chez NYX Et donc là je l'ai mis en base sur mes paumettes pour rajouter après de la poudre dessus Histoire que ça fasse encore plus glowy Mais au quotidien ça se met juste sur un teint fait ou non d'ailleurs Si vous avez juste envie de rajouter un petit peu de lumière ou juste un petit peu de glorie sur votre visage Qui n'est pas maquillé, ça peut faire super joli Et également aussi sur les clavicules, sur tout ça Les épaules, excusez-moi, j'en perds ma salive Mais voilà pour l'été c'est toujours super joli, ça brille Donc voilà, et c'est super confortable J'avais peur que ce soit collant Parce que celui de chez NYX, il est un peu collant, il est un peu pâteux Celui-ci au contraire, il est super, il s'applique super rapidement Et il n'a pas ce fini collant quoi Genre là je peux mettre mes mains, je ne reste pas accrochée à mon maquillage Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite intro Comme je vous disais, j'ai utilisé la palette Distortion J'ai utilisé les Heavy Metal Glitter Eyeliner également Voilà, j'avais envie de paillettes J'avais envie que ça brille, j'avais envie d'iriser Donc je pense que vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir Comme toujours, j'espère que ça vous plaira Je vous laisse aller sur le blog qui s'affiche juste ici Pour retrouver tous les produits que j'ai utilisés Pour retrouver toutes les photos de ce look Et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux Et donc en attendant, moi je vous souhaite des super soldes Profitez bien du soleil tant qu'il est là Parce qu'il a l'air de s'être installé Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Je commence donc avec le Urban Defense de chez Urban Decay Et c'est donc le nouveau primer que je me suis offert Grâce au solde, ça va venir matifier Préparer ma peau au maquillage Et bien sûr le faire tenir plus longtemps Et grâce à son SPF, me protéger du soleil J'applique ensuite mon fond de teint Qui est le Backstage de chez Dior Le mien est en teinte 2N Et je l'applique au pinceau tout simplement Parce qu'il est liquide Et qu'à l'éponge, j'avais peur que ça absorbe tout le produit Tout simplement Et je trouve qu'il s'applique super bien au pinceau J'applique ensuite le Born This Way Concealer De chez Too Faced En teinte light Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient plus ma teinte Chez Urban Decay Et qu'ils se valent totalement niveau correction Donc voilà, c'était l'occasion en plus De tester celui de chez Too Faced Et j'en suis pas déçue du tout Je viens fixer le tout Et matifier mon visage Avec la HD Studio Photogénique De chez NYX Comme d'habitude Je viens brosser mes sourcils A l'aide d'un goupillon Pour enlever le surplus de fond de teint Et de poudre Et bien sûr Comme d'habitude Je viens les remplir Et les redessiner Avec la Naked Basics De chez Urban Decay Avec les fards Évidemment Cover et primal Que je mélange ensemble Je reviens Les brosser à l'aide De mon goupillon Pour enlever le surplus De poudre Et je les fixe Avec mon brow timer De chez Urban Decay Qui a bien vécu Et il est en teinte clear Ma base à paupières C'est toujours la Eyeshadow Primer Potion De chez Urban Decay Que j'applique à l'éponge Parce que je trouve Que ça s'applique Beaucoup plus facilement Et je viens appliquer Le Wonder Pencil De chez NYX En teinte médium Dans mes muqueuses Supérieures Et inférieures Je passe à la distorsion De chez Urban Decay Et je vais commencer Avec Rogue Que j'applique Dans mon creux De paupières Tout simplement Je viens intensifier Ma couleur A l'aide D'un pinceau fluffy Et j'hésite pas A mettre La dose de fard Pour avoir Vraiment Une couleur intense Et pour apporter Un petit peu plus D'irisé Je vais appliquer Shag Au même endroit Donc dans mon creux De paupières Mais cette fois-ci Avec un pinceau précis Toujours de la même palette Je vais prendre Mind Game Que j'applique Sur toute ma paupière Mobile A l'aide D'un pinceau précis Et pour mon ras de cil inférieur Je vais tout simplement Reprendre Rogue Que j'avais pris Précédemment Et Shag Que j'avais pris Également Précédemment Sur mon creux De paupières Et je viens Les mélanger Tous les deux J'applique Le duochromatique De chez NYX En teinte Crushing it Dans le coin interne De mon oeil Pour apporter Cette intensité Et cette lumière Sublime Et pour encore Plus d'intensité Je rajoute Mind Game De la palette Distorsion Que j'avais Utilisé Juste avant Sur ma paupière mobile Je trace mon trait D'eyeliner Comme toujours Grâce au Razor Sharp De chez Urban Decay En teinte Perversion Pour mon teint Je prends La Naked Skin Shape Shifter De chez Urban Decay Je vais commencer Par la couleur La plus claire Qui a Salement pris un coup Et je vais l'appliquer Là où j'avais appliqué Mon concealer Tout simplement Sur mes cernes Sous mes yeux Mon nez Mon front Et mon menton Et je vais ensuite Prendre la couleur Medium Que je vais appliquer En bronzer Dans le creux De mes joues Mes tempes Mon front Mon menton Évidemment Et mon nez Je reviens sur mes yeux Et je vais appliquer Le Heavy Metal Glitter Eyeliner En teinte Headbang De chez Urban Decay Je vais y arriver Ce sont les palettes Violettes Que j'applique Donc sur tout Mon eyeliner noir Ça va rajouter Ce côté Complètement Pailleté Au look Il n'y a pas mieux J'ai envie de dire Et je finis mes yeux Avec le Better Than Sex De chez Too Faced Mon mascara Favori Je l'applique Donc sur mes cils Supérieurs Et sur mes cils Inférieurs Je reviens à mon teint Et cette fois-ci Ce sera avec le Naked Skin Highlighting Fluid Donc de chez Urban Decay Celui-ci est en teinte Seen Je l'applique d'abord au doigt Pour voir son intensité Puis j'en rajoute Directement Avec la petite mousse Que je viens fondre Avec mon éponge Donc je l'applique Sur mes pommettes Sur le bout de mon nez Et l'arc de Cupidon Et pour venir l'intensifier Je prends la Moonshide De chez Anastasia Beverly Hills Et je commence avec Le fard Blue Moon Que j'applique sur mes pommettes Et je prends ensuite Blue Eyes Que j'applique Sur mon arcade sourcilière Le bout de mon nez Et l'arc de Cupidon Je finis ce make-up Avec le Fenty Glow De chez Fenty Beauty Donc c'est le Gloss Bomb Que je mets En grosse quantité Parce que plus on en met Plus c'est brillant Et j'adore Je viens fixer mon make-up Parce qu'on est quand même En été Et là cette fois-ci Je prends le 2 Slick Pour que mon teint reste bien matifié Même si on le veut glowy Voilà pour le résultat final J'espère sincèrement Que ça vous aura plu Et surtout Que ça vous aura inspiré Comme d'hab Je compte sur vous Pour les likes Les abonnements Et on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501